Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 3 décembre 2012. La généralisation des smartphones a permis de voir surgir de nouveaux types d'ordinateurs bâtis sur des architectures similaires à base de processeurs ARM. Ils commencent à envahir petit à petit notre environnement de geek. Alors, car pour l'instant, il s'agit d'ordinateurs à destination de public averti, et donc le Raspberry Pi n'échappe pas à cette règle. Alors, il est en effet livré dans le plus simple appareil, comme vous pouvez le voir, j'en ai un ici. Donc, il s'agit d'une simple carte mère, un peu plus grande qu'une grosse carte de crédit, on va dire. Donc, on peut voir dessus les différents connecteurs, c'est un peu un tout-en-un. On a donc de l'USB, deux ports USB, le port réseau, la sortie vidéo qui est en HDMI, ce qui n'est pas très pratique, je reviendrai dessus. Un connecteur d'entrée micro-USB pour l'alimentation. Et puis, sur le dos de la carte, ici, un emplacement pour mettre une carte SD, pour supporter le... sur lequel on viendra mettre le système d'exploitation. Et puis, on a une sortie vidéo analogique et une sortie jack 3.5 classique pour le son. Voilà, donc, avant d'aller plus loin dans la découverte du Raspberry Pi, je voulais tendre un peu le coup à une légende urbaine qui veut que le Raspberry Pi ne coûte que 25 euros. Alors, ça, c'est le prix de la carte mère, mais pour le faire fonctionner, il faut lui rajouter donc une carte mémoire avec au moins 4 Go, mais je vous recommande plutôt 8 Go, ce qui fait à peu près 8 euros à rajouter. Ensuite, il vous faut connecter... il faut le connecter à un écran, donc il faut donc le fameux câble HDMI. Et puis, en général, un écran plat classique, aujourd'hui, va avoir une entrée VGA ou DVI. Bon, dans mon cas, j'ai de la chance, j'ai une entrée DVI, donc je vais acheter un câble HDMI, DVI supplémentaire, donc ça, environ 15 euros à ajouter. Mais c'est pas fini, il faut alimenter la bête, ce qui rajoute encore environ une douzaine d'euros pour un chargeur avec un connecteur micro USB. Alors, on est donc au total à environ 35 euros de pièces ajoutées, ce qui donne un coût total, un coût réel d'environ 60 euros tout équipé. À ce prix, je n'ai pas de boîtier, il faudra vous en bricoler un ou ajouter encore 5 à 10 euros pour un boîtier que l'on peut acheter en ligne, on peut trouver en vente sur Internet. Alors, la mise en œuvre, elle est relativement simple. Pour quelqu'un, encore une fois, qui a un minimum d'habitude des outils informatiques, l'installation, la préparation peut se faire soit depuis Windows, soit depuis une distribution ou une Linux. Donc, il va falloir télécharger une image du système d'exploitation qu'on va copier sur une carte SD. Alors, cette image, moi, j'ai choisi Raspbian, donc qui n'est rien d'autre qu'une Debian ou Easy pour processeur ARM, qui a été adaptée au Raspberry Pi. Alors, notez qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation qui ont également été adaptés, comme Android, Fedora, Archinux, Gantoo, Gendoo, ou encore NetDBSD, et on trouve même un Firefox, une version de Firefox OS. Donc, si vous voulez faire tourner votre Raspberry Pi comme un Media Center, je n'ai pas essayé, je ne sais pas si ça marche très très bien, mais bon, en tout cas, il existe aussi OpenELEC, qui permet l'utilisation de XBMC Media Center. Alors, une fois tout ça, qu'on a préparé sa carte SD, on va connecter un clavier et une souris aussi. On insère la carte SD et on démarre. Et donc là, le système exécute un premier démarrage et affiche donc un outil de configuration qui permet de personnaliser le système d'exploitation Raspbian que j'ai choisi. À partir de la session de texte, vous pourrez ensuite lancer une interface graphique qui est, elle, basée sur le bureau LXDE. En tant qu'habitué de Debian, bon, j'avoue me sentir, je dirais, en terre inconquis sur le Raspberry, reste maintenant à le pousser dans ses derniers retranchements pour avoir une idée plus précise de ses capacités. Ça, c'est à suivre donc dans les jours qui viennent avec un article sur le résultat de ces tests. En attendant, on se retrouve pour un prochain édito. Portez-vous bien et à très bientôt.